Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on va à Champs-sur-Drac sur le site de Saint-Michel-de-Connex. On se retrouve avec Pierre Martin, professeur en histoire et ses étudiants en master. A tout de suite. Je m'appelle Pierre Martin, je suis maître de conférences à l'université de Grenoble, au département d'histoire de l'art et d'archéologie. Je suis spécialiste d'histoire de l'art médiéval, d'archéologie, que j'enseigne aux étudiants des trois années de licence et du master. Je m'appelle Hélène Manière. Clément De Crigny. Napoline Troyes. Je m'appelle Julien Mottier. Je m'appelle Valérie Dele-Saluvé, je suis doctorante à l'UGA. Du coup, ce qu'on fait ici sur le chantier de Saint-Michel, c'est déjà de pouvoir documenter ce qu'il y a sur place, pour avoir une sorte de synthèse. Aussi, on peut rendre les données intelligibles, les rendre accessibles pour une analyse par la suite. On n'est pas véritablement sur une opération de fouille au sens traditionnel du terme, on est sur une étude qu'on appelle de bâtie. En fait, on travaille plutôt sur les élévations et les techniques de construction de cet ancien prioré. On a fait un relevé pierre à pierre du mur. On fait l'enregistrement du mur. Le relevé pierre à pierre, c'est quand on prend à l'aide d'une orthophotographie du mur, on dessine les pierres que l'on voit avec le mortier, le type de pierre, quelles pierres sont en relief, quelles pierres se passent par derrière. Et en fait, le but, c'est de donner une interprétation du mur et puis d'avoir des informations sur comment il a été construit. Alors, les intérêts, ils sont multiples. En premier lieu, c'est de renseigner le site, de mieux le connaître de façon approfondie, de cette manière-là de pouvoir le transmettre. Le deuxième aspect, finalement, c'est celui d'enseignant, puisque ça me permet d'offrir une découverte concrète à des étudiants. En troisième lieu, ça rejoint un peu les deux autres aspects. C'est, d'une certaine manière, l'ambition, une vulgarisation de la connaissance du site, de la transmission de ses vestiges pour un public plus large, formation, on va dire, de la culture au sens large, du développement culturel pour ce public beaucoup plus varié.